ES5, ES6, ECMAScript, c'est quoi tous ces noms bizarres ? Et quel est le rapport avec JavaScript ? Et si on mettait un peu d'ordre dans tout ça ? Je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras tout. Alors déjà, c'est quoi ES ou ECMAScript ? Vous avez compris, c'est les initiales. Prenons le cas d'un fabricant de jouets pour bébés. S'il veut pouvoir vendre ses jouets au grand public, alors ses jouets devront respecter une certaine norme, un certain standard, ISO, quelque chose. Par exemple, les jouets pour bébés, ils n'auront jamais d'angle pointu. Sécurité obligée. Alors ECMAScript, c'est exactement ça. C'est un standard, mais pour un langage de programmation. Défini la syntaxe, les types de variables et encore pas mal d'autres choses. Et alors, quel est le rapport avec JavaScript ? Tout simplement, JavaScript, c'est un des langages qui respectent le standard ECMAScript. C'est tout. Il y a d'autres langages qui respectent ce standard, comme l'ActionScript ou le J-Script. Et alors les chiffres, c'est quoi dans tout ça ? ES5, ES6, ES7 ? Eh bien, le standard ECMAScript, il évolue, il n'est pas figé. Ça explique donc les chiffres 5, 6, 7. Il évolue pour que les langages qui sont basés dessus, comme le JavaScript, soient de plus en plus puissants, plus simples, plus riches. À chaque version, on rajoute des fonctionnalités. On simplifie la syntaxe, etc., etc. Alors, faisons un peu d'histoire. ES5, il a été publié en 2009. ES6 a été publié en 2015. D'ailleurs, vous pouvez le voir aussi sous le nom ES2015. Il y a eu un saut particulièrement important entre ES5 et ES6. Beaucoup de choses ont évolué. Fonctions fléchées, classes, modules, et j'en passe. Vraiment, ça a été une révolution pour le JavaScript. Ensuite, il y a eu une version carrément tous les ans. ES7 a été publié en 2016. Vous pouvez le voir aussi sous le nom ES2016. ES8 a été publié en 2017. Aussi, on peut le voir sous le nom ES2017. Et ES9 est déjà en cours. Alors, il faut savoir que notre navigateur, il évolue moins vite que les standards ECMAScript. Aujourd'hui, tous les navigateurs modernes sont capables de comprendre le JavaScript de norme ES5. Et ils évoluent pour comprendre les normes encore plus avancées. Alors, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de comprendre à 100%. Les ajouts de ES6 et encore moins de ES7. Mais justement, ils vont dans ce sens. Alors, si vous voulez connaître l'évolution exacte, c'est-à-dire quel navigateur supporte quelle fonctionnalité, je vous ai mis un lien vers la table de compatibilité juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Alors, on a un petit problème. On voit que pas tous les navigateurs comprennent toutes les normes ECMAScript modernes. Alors, comment on fait pour développer modernes dès aujourd'hui ? Pourquoi le navigateur peut ne pas comprendre notre code ES6, ES7, etc. Alors, il y a principalement deux raisons. Soit on utilise une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire une nouvelle fonction, un nouvel objet qu'il ne supporte pas encore. Soit on utilise une syntaxe qu'il n'est pas encore capable de comprendre. Alors, pour résoudre ces deux problèmes et développer modernes avec les nouveaux standards ECMAScript, dès aujourd'hui, on utilisera des polyphiles et des transpilers. Alors, qu'est-ce qu'un polyphile et un transpiler ? Ces mots font peur, je le sais. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un polyphile, c'est un bout de code qui va ajouter de la fonctionnalité à notre navigateur, au cas où il ne la supporterait pas encore. C'est-à-dire que si, par exemple, notre navigateur web, il ne dispose pas encore de certaines fonctionnalités de ES6 ou ES7, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas certains objets ou certaines fonctions, grâce au polyphile qu'on ajoutera à notre code, il pourra directement bénéficier de ces fonctionnalités. Et là, ni vu ni connu, notre code, il marchera à la perfection. On pourra directement utiliser des fonctions et des objets de ES6 et de ES7. Pourquoi ? Parce qu'il ne se trouve pas dans le navigateur web, il se trouve dans le polyphile. Et alors, le Transpiler, c'est quoi ? C'est un traducteur de code. On code en ES6 et magie, magie, en appuyant sur un bouton, tout notre code écrit avec la syntaxe ES6 est traduit en code ES5 équivalent. Et comme, bien sûr, nos navigateurs comprennent très bien l'ES5, tout marchera à la perfection. Donc, ça permet au final à notre navigateur de comprendre la syntaxe d'ES6. Alors qu'à la base, ils ne la comprenaient pas. Pourquoi ? Parce que le code ES6 est tout simplement traduit en code ES5. Voilà, c'est tout pour les polyphiles et les Transpilers. J'espère t'avoir aidé à y voir plus clair dans tout ça, que tu comprends maintenant un peu mieux ce qu'est ECMAScript et tout l'univers qui tourne autour. Alors, si tu as appris quelque chose de nouveau, je compte sur toi pour liker et partager cette vidéo à tes amis. Si tu veux te former au développement moderne, je te conseille le cours développement moderne JavaScript et ES6 ES7. Si tu souhaites apprendre le JavaScript de A à Z et devenir un JavaScript ninja, alors rejoins-moi dans la formation complète JavaScript. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu utilises le ES6 aujourd'hui ? Si oui, quels sont les outils que tu utilises ? Sinon, explique-moi pourquoi. N'hésite pas à me donner ta réponse tout de suite dans les commentaires juste en dessous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada